On va maintenant s'intéresser à un athlète hors norme. Après un grave accident, le sargueminois Michel Munch est devenu déficient visuel et pour s'en sortir, il s'est réfugié dans la course à pied. Depuis, sur toutes les distances, du 5000 m au marathon, il collectionne les médailles et les titres. Dans un mois, il espère d'ailleurs remporter, comme l'an dernier, le marathon de Paris avant de s'attaquer ensuite à des compétitions internationales. Son portrait, signé Laura Striano et Olivier Bouillon. Le sport est le moteur de sa vie. Déficient visuel, Michel Munch a traversé le pire. Ses foulées lui ont redonné de l'espoir et surtout un mental pour décrocher plusieurs titres de champion de France. Tu penches en arrière. Tu vois qu'il y a un étirement vraiment au niveau du psoas. Tu maintiens cet étirement. Trois fois par semaine, le sargueminois retrouve son préparateur physique. Depuis septembre 2019, il est reconnu comme athlète handisport de haut niveau. Vas-y, c'est parti pour 200 répétitions. Non, je rigole. Pendant ses séances, il travaille sa force, sa posture, mais pas seulement. L'économie d'énergie, parce qu'il faut savoir qu'à partir de 10 km, un corps s'affaisse, se fatigue et tout. Chez Michel, non, on l'a vu même au marathon. Jusqu'à la fin, il a une posture, une foulée qui est légère, qui est forte et tout ça. Et c'est ça ce qu'on essaie de mettre en place. Et depuis le début, Michel a progressé de manière incroyable. Inarrêtable, sa progression l'a conduite vers des sommets l'an dernier. Sur 5000 m, il a décroché l'or avec en prime un nouveau record de France en 17 minutes et 14 secondes. Le Mosellan, récidive sur 10 000 m. Il remporte aussi le semi-marathon de Paris et devient champion de France. Un mois plus tard, en octobre, il ajoute la plus belle ligne de son impressionnant palmarès, celle du vainqueur du marathon de Paris en 2 heures et 28 minutes. C'est la plus belle récompense parce que faire champion de France de marathon, je pense que pour un athlète de demi-fond, je pense que c'est le graal. Parce que le marathon, pour un cours de fond, c'est mythique. Et en plus, gagner le marathon de Paris, qui est un des plus grands marathons du monde, après New York, c'est encore plus mythique. Il y a 15 ans, alors qu'il court, Michel Munch est victime d'un grave accident. Percuté par un bus, sa tête heurte violemment un arbre. Pour survivre, 10 opérations seront nécessaires. Aujourd'hui, l'athlète souffre entre autres d'hématomes sous-durales chroniques, ce qui affecte lourdement sa vision. Il court dans la catégorie dite T11, celle des non-voyants. A ses côtés, un guide. Et trouver le coéquipier idéal a été très difficile. En fait, on a toujours cette peur, au départ, qu'on ne connaît pas son guide, ou quoi que ce soit, de tomber, quoi. C'est compliqué. Mathieu Leroux, c'est un gars qui est humain, il a beaucoup de générosité, on s'entend très bien, le feeling est tout de suite passé. C'est un mec qui est très complet, comme moi. 2022, ce sera une grosse année avec lui. Cut ! Salut Michel. Ça va ? Bien ? Ça fait longtemps. À 35 ans, Michel Munch vise toujours plus haut. Privé des derniers Jeux paralympiques à cause du changement de catégorie, cette saison, ses objectifs sont nombreux. Défendre ses titres nationaux et surtout se qualifier pour les mondiaux de para-athlétisme cet été au Japon. Allez, les bras un petit peu. Remonte un peu les bras. Avec Michel, tout est intense. C'est un gourmand du travail. Donc voilà, oui, il y a des beaux objectifs. Il y aura surtout d'aller chercher une sélection internationale. C'est vraiment le gros objectif de la saison. Et objectif ultime, Paris 2024. Alors ces prochaines années, s'il performe, notre champion n'aura plus qu'à choisir sur quelle distance. Il espérera briller au jeu. Merci. 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 Merci.